La vision de la création de l'Evangile La vision de la création de l'Evangile est une évolution ? Comme je le disais, la vision, c'est... on ne peut pas prêcher l'Evangile sans que ça ne soit pas pour le social. C'est quelque chose que Dieu nous a mis à coeur. Moi, personnellement, c'était un rêve. C'était une vision depuis dix ans. Depuis dix ans, je priais pour que je mette sur pied l'Evangile et puis une fondation, non seulement ça pour aider les orphelins, mais en même temps aider les vœux et les enfants en difficulté. Donc, cette année, le Seigneur nous a permis de concrétiser la chose. Il faut dire que dans cette région, il y a tellement, tellement d'enfants en difficulté, les orphelins qui sont abandonnés. Donc, justement, il faut les prendre en charge pour, n'est-ce pas, préparer une génération future. Leur éduquer, leur apporter une assistance, pour que demain, ils n'aient pas cette histoire des microbes qui puissent se répandre sur tous les tentés du territoire ivoirien. Voilà, il faut maintenant anticiper, empêcher ça parce que c'est abidjan. Mais après ça, ça peut se tendre partout ici en Côte d'Ivoire. Mais il faut commencer à les encadrer, les enfants pour les encadrer. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, un homme de Dieu, c'est un éducateur. Voilà, c'est un éducateur. Donc nous apportons la vie dans le cœur des gens. Est-ce qu'on peut avoir la capacité d'accueil ? Oui, la capacité d'accueil, nous pouvons apprêter 500 personnes. Voilà. Oui, 500 ici, déjà 500, on peut déjà s'occuper. On a déjà 500 personnes sous la main, on saura comment les gérer. On a déjà la liste des enfants, on a déjà tout ça. On va vous poser la question, sur quelle base vous investirez les enfants ? Oui, parce qu'on a déjà checké, on a fait, on a vu tout ça. Lui, les gars sur le terrain, on a envoyé beaucoup de gens sur le terrain. Les gens déjà, on a recensé des enfants en difficulté. Vraiment ceux qui sont dans les besoins. Vraiment dans les besoins. C'est Divo ou Divo et environ ? D'abord Divo et les environs des villages. La vie de Divo et les villages sont prioritaires. La vie de Divo et les villages sont prioritaires. La vie de Divo et les villages sont prioritaires ? Bon, je pense que d'ici, le vent. Le vent, le vent, j'en viens pas. Parce que la misérie n'a pas encore fini la vie, les berceaux, les enfants, il y a beaucoup à faire. Un message à l'endroit dans les communautés de ma ville ? Oui, un message pour dire, on n'a pas forcément besoin d'avoir assez de moyens pour faire l'orphelinat, on n'a pas forcément besoin d'offrir. Moi, j'ai fait ma part. C'est une vision. Et Dieu nous donne les moyens. Parce que quand Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne les moyens. Moi, je pense que les autorités doivent nous accompagner. Il n'y a pas forcément avec les moyens. Il y a eu l'assistance pour que nous couvertions les autorités en place. On a déjà fait des démarches. Je pense que nous avons déjà des papiers. Et bientôt, tout rentrera de l'ordre. L'agrimat, tout ça. Sinon, la procédure, tout son cours. On a déjà lancé les papiers. L'ONG sera bientôt reconnu. C'est vrai, c'est une vision spirituelle. Est-ce qu'à l'inauguration, on peut avoir sur place des propriétés terriens ? Mais tu me connais très bien. Il est dans mon église. Donc, il serait là l'organisation. Donc, ça serait tout le monde offert toute la ville. Il serait invité. Les autorités seront là. C'est pour cela que, maintenant, on n'a pas fait la Benoël ici. Parce qu'on m'a invité tout le monde. La presse est là. Nous allons communiquer pour que ça puisse prendre aussi d'autres personnes. Ça puisse aussi inspirer d'autres personnes. Créer les différents endroits. Nous ne faisons pas pour avoir de l'argent. C'est ça que je le dis. Nous ne faisons pas pour avoir de l'argent. C'est pour vraiment aider les enfants romandis. Votre mot de fin ? Mon mot de fin, c'est que bientôt, c'est la fin de l'année. Beaucoup de prudence. Soyez connectés à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maire des temps. Le maire des temps, je pense bien. Moi, tout ce que je peux dire aux gens, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. On a essayé de voir un peu les bureaux. C'est la salle. Ça, c'est la salle à l'argent. C'est vraiment la salle. C'est vraiment la salle. C'est vraiment la salle. C'est vraiment la salle. Ça, c'est la TV. Est-ce que ça m'a été les enfants de Zoro à pratiquement deux ans dans les différentes personnes ? On est même ici dans les différentes personnes. On a prévu moins six personnes ici. On a prévu au moins six personnes ici. On a prévu au moins six personnes ici. On a prévu les enfants de Zoro à Thézou. Donc, comme c'est les enfants, il y a un baignoir. Juste là. Il y a le placard des enfants, le baignoir est là. Tu as vu le baignoir, non ? Ah, on n'a pas vu le placard des doigts. Ok. 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 On a prévu. 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 C'est le petit peu arrivant. On a prévu. Il y a un blanc indien-américain qui serait là et des personnes qui sont ici. Voilà. Grâce aux yeux, pour justement voir un peu l'orphelinat. Un peu l'orphelinat. Parce que là, on sait vraiment aider les enfants de difficultés. J'ai aussi reçu des dons des ordinateurs, des chaussures, d'une ONG qui réside au Texas, précisément dans l'avion de Clalas. Donc je dis un grand beaucoup à Beatrice pour dire que c'est déjà fait un prêt, souvent en train de confessionner les livres, c'est tout ce qu'on attend. Le Venezuela a commencé, les livres, tout ça, les berceaux, les enfants. Jusqu'en ouvrant le sens de l'opérationnel, nous sommes déjà en train de réculté le personnel pour vraiment faire des salles de fondation. Et nous avons pour but, si on est dans la région de Lodjoubois, ici dans la région de Dibault, pour voir un peu les enfants de difficultés. D'abord dans les différents villages, et chaque année on aura l'occasion de refrier les kits scolaires pour en venir à l'école Sass d'avoir dans un premier temps. Et puis en même temps, checker si les enfants ont des problèmes de santé, les problèmes d'éducation, est-ce qu'ils sont bien traités en famille. Ça c'est un peu une question de que de ce soit un enfant musulman, on peut le récupérer pour l'apporter une éducation. Voilà, une éducation. Donc pour nous c'est une éducation pour tous. Les enfants doivent avoir l'éducation, les enfants doivent avoir beaucoup de choses, tout ça. Donc c'est des moyens que nous avons mis dans les locaux pour pouvoir vraiment aider les enfants en difficulté. Il y aura des lits qui sont là disponibles, on a déjà donné l'argent, on a mis les yeux qui sont en train de confessionner, tous les lits et tout ça. Voilà, et puis en même temps, comme je disais, il y a le matériel qui arrive aussi. Ça c'est l'éducation des enfants. Je suis qui arrive aussi en bateau, et je crois que ça sera disponible dans le mois de janvier. Et aussi, on a aussi, on a aussi, par la grâce de l'éducation des personnes qui sont là pour nous apporter beaucoup de choses. Et ça, c'est partie de nos rêves. Ça a longtemps, ça a plus de 10 ans, je rêvais vraiment à mettre une fondation en place pour pouvoir apporter quelque chose aux enfants. Et ça, c'est un rêve qui vient de s'accomplir. Et ça, j'ai remercié mon enseigneur. Et c'est un rêve qui vient de s'accomplir parce que moi je suis orphelin. J'essaie, c'est ce qu'on appelle être orphelin. Et j'ai prié à Dieu pour pouvoir mettre quelque chose sur le pied d'orphelinat et d'enseignement. Et en même temps, on s'enseigne, il y a aussi des départements où on se retire à tout le monde pour aller dans les vies, dans les quartiers, pour aider les enfants de difficultés. Mais l'ONG, c'est une ONG internationale, la Fondation Internationale, la Fondation Prophète Joël Création, Espoir des Vies. C'est international. Donc on aura l'occasion d'être en contact avec d'autres nations, en fait de partager la même vision. Et où nos enfants ont droit à l'éducation. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on s'aime quand on récolte. Si nous ne prenons pas le temps de s'aimer, n'est-ce pas, l'éducation dans la vie de nos enfants, demain, ça sera un peu la catastrophe. On aura cette histoire de... C'est un mot d'habitant, cette histoire de micro, mais ça va se répandre. Si jamais on n'arrive pas à carrier les enfants pour encourager les enfants à l'école, ça va se répandre sur tous les territoires, sur toute la Côte d'Ivoire. Et c'est pas bon, c'est pas vraiment bon. Il faut les éduquer, voilà. On n'a pas forcément besoin de forcément des grands moyens, mais c'est l'amour. C'est ça que notre ministère porte le ministère de la Compassion des Arts. C'est pas forcément, nous, on est parti de rien. Nous, on est parti de rien. C'est une question de vision. Quand tu as la vision, Dieu donne la provision. Et ça, c'est l'amour. Nous, on voit les enfants. Nous avons commencé avec les mecs maris moyens. D'abord, ce qui m'a choqué, ça fait maintenant 4 ans que j'étais dans la Nouvelle-Jézabokou, on a commencé. Et on a vu des enfants qu'ils ont renvoyés. Tu tiens là, vous m'avez dit, on pouvait parler de ça dans le village. Et pour 3000 francs. 30 enfants, on les dit renvoyés. Parce qu'ils n'ont pas pu lire l'inscription. Et donc, moi, j'ai réunis les parents. Mais eux, ils banalisés, s'occupaient pas de ça. Ça leur disait rien. Mais moi, j'étais vraiment peiné. Parce que pour moi, un enfant doit l'éducation. Et je leur ai dit, mais c'est vrai que nous avons un combat qui nous menons aussi. Vous dites que les cartes sont mangés par la sorcière et tout ça. Mais les futurs cartes, les voici. Et qu'est-ce qu'ils font que les cartes ? Ce sont les cartes. Donc, on a décidé, avec mon équipe, que chaque année, il faut d'avoir commencé une sensibilisation. On a commencé d'avoir fait une sensibilisation. Au niveau des parents, on dit, la rentée scolaire, c'est qui ? Ce qui peut supprendre, c'est la mort. Mais la rentée scolaire ne supprend pas. Donc, on peut préparer la vie d'un enfant. Quand on lui met les codes CP, il ne doit pas sur le CP2. Mais il faut mettre les moyens. On pense qu'il faut forcément attendre quelque chose. Faut forcément, les grands moyens. Non. On peut mettre 200 francs par semaine. 200 fois chaque semaine. 200 fois chaque semaine. Et puis, ça peut devenir quelque chose de même. Voilà. Quelque chose de même d'un moyen enfant à l'école. Donc, si vos enfants sont éduqués, c'est fini. Parce que quand vous partez d'Europe, aux Etats-Unis, dans les pays développés, c'est l'école obligatoire. C'est obligatoire. Si tu prends pas le soin d'un moyen enfant à l'école, tu as un problème. Parce que la société l'État, tu récupères l'enfant et on le prends pour l'éduquer. C'est parce que tu es incapable d'éduquer l'enfant. Et donc, l'enfant n'appartient plus à la famille, appartient à l'État. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même aux Etats-Unis, les enfants ne trouvent pas les classes. Si tu as perdu peut-être un point dans une matière, deux matières, on te fait passer la classe. Et puis bon, tu réponds. On est quelqu'un, un répétiteur pour t'apprendre. Parce qu'il faut avoir une connaissance. Et c'est ce qui est l'habitude de dire aux enfants, aux jeunes. Quand quelqu'un est en alphabète, il ne connaît pas, il est handicapé. C'est un handicap grave. C'est un handicap grave. Et puis aujourd'hui, si tu ne maîtrises même pas l'ouvrage informatique, c'est grave. Donc, on a commencé avec, on a commencé en contact avec les gens, avec la Fondation Bulgarique, justement, pour qu'ils soient équipés à augmenter l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, un enfant doit maîtriser l'informatique. Moi, je connais aux Etats-Unis des enfants de trois ans, de trois ans qui ont portable, comme téléphone, pour accès à téléphone, tout ça. Je voulais prendre une photo, là, un petit bleu, j'ai arraché le téléphone, un petit bleu par une photo. C'est-à-dire, mon dépasse. J'étais surpris. Je devais l'enfant et... Donc, là-bas, c'est... C'est un jeu. C'est pas un mix. Le téléphone, l'enfant, un téléphone. Mais une maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans ténèque. On ne peut rien faire sans l'outil informatique. Et c'est ça, cette vision-là qu'on veut introduquer dans la vie des hommes. On peut partir de la brousse et devenir meilleur des mains. Nos parents, ils étaient dans la brousse. Ils ont reçu une éducation. Ils ont tous fréquenté à l'école catholique. C'est dans la brousse que nos parents fréquentaient. Ils sont des migrants des mains. Donc, on fait des points sur que les gens n'occupent pas forcément les gens de la ville. Voilà. Qu'ils n'occupent pas forcément les gens de la ville. Et... On peut être ici à 10 niveaux. Il peut être un quart de là. Donc, il y a aussi un suivi à notre niveau. On prend quand même le temps de suivre aussi les enfants. Donc, voici la fondation. Voilà. En revendant les partis, c'était à un niveau. Et par la grâce de Dieu, pendant que j'étais aux États-Unis, on envoyait les moyens pour que ça puisse pour moi être acheté. Donc, bientôt, le coin sera coopérationnel par la grâce de Dieu. Et puis, on aura l'occasion d'inaugurer. Je suis en train de travailler avec le recrutement du personnel, de l'organe personnel. Et pour essayer de travailler, parter nos expériences à d'autres enfants et d'autres ONG dans le monde. Donc, c'était vraiment important pour moi que je représente un peu la fondation. Parce que j'ai compris la vie chrétienne. Je suis arrivé à un moment de ma vie chrétienne où j'ai dit, j'ai compris qu'il faut, si tu es chrétien, il faut aider. Les gens préfèrent faire des procès des gens. Ils préfèrent critiquer les gens. Ils n'apportent pas de l'aide. Et ça, c'est diabolique. Ça, c'est purement diabolique. C'est satanique. Avec Dieu, il faut aider. Voilà. On ne peut pas prêcher l'évangile sans démontrer l'amour. Voilà. Nous, on ne veut pas frimer. Ce n'est pas une question de frimer. Mais pour nous, l'évangile n'est pas que prêcher. Mais il faut assister les gens. Jésus-Christ n'a pas que délivré les gens prêchés, mais il a nourri les gens. Il les a nourris en donnant à manger. Moi, j'ai dit ça ici. Le village de Zarago, la plupart, je l'ai nourri. Ce n'est pas l'orgueil. Mais j'ai dit, il faut partager. Je vois les gens de difficulté. Je suis les gens. Quand je vois quelqu'un de difficulté, je ne veux pas m'arrêter. J'apporte mon aide. C'est pour ça qu'on aide aussi les vœux. Au niveau de Zarago, on apporte beaucoup de l'aide et tout ça. Voilà. Dieu, mon rêve, il s'accomplit. Nous sommes en train de nous batailler pour que ça soit vraiment quelque chose de trop tard. D'ici trois semaines, tout sera au point. Maintenant, on a nos lits. Je vais envoyer l'argent pour que tout soit opérationnel. On aura déjà la bousinière. Tout le souci par la grâce de Dieu. On a démarré avec la grâce de Dieu. En fait, il faut voir en caractère les enfants. Pour manière que ce qu'ils ont essayé de faire dans la vie des enfants. Ce ne sont pas la première édition. Ce sont presque bientôt la cinquième édition. où chaque année, on essaie d'offrir des câbles. Ça commençait d'abord dans le village. Et après ça, cette année, c'est le village. Aujourd'hui, la vie des tivots a commencé à suivre les enfants. Mais nous, l'objectif, on rencontre des enfants, c'est de rencourager à l'éducation. Surtout l'éducation. Quand ils regardent le cacao, ils voient le chocolat. Alors nous, quand on voit le cacao, on ne sait pas ce qu'on veut. On a la matière première, on ne va transformer parce qu'on n'a pas de connaissance. C'est à partir de la connaissance qu'on va voir une chose. Or, l'Afrique est le continent d'Apénée. Ici, les Africains ne sont pas assis. Ils ne sont pas assis. C'est là difficile de faire développer l'Afrique. C'est les autres qui nous demandent de développer notre Afrique. Donc, il faut commencer. Il faut commencer par une génération. Il faut commencer par voir les éduqués. Voilà, donc. Voilà. Merci. Voilà, ça c'est l'arrière-coup. Les bureaux sont là-haut. C'est ouvert, non ? Oui. Ça c'est la salle. Ça c'est le secrétariat. Le secrétariat. Ça c'est le bureau principal. Ça c'est le bureau principal. Les bureaux sont là-haut. Est-ce que c'est 100 secondes sélectionnées ? On prend moins en fonction de nos moyens. C'est tout. C'est-à-dire, même si on a beaucoup d'orphelins, on prend moins en fonction de nos moyens. Si la fondation n'a pas le moyen pour s'occuper de peut-être 500 d'orphelins, on ne pourra pas prendre 500. Nous avons déjà plus de 500 personnes sous nos mains. Ces personnes sont tout souvent en train d'encarrer. Ça c'est une première expérience. Si Dieu permet que nous avons des moyens, nous allons aussi vraiment aider d'autres orphelins. Même en famille, nous allons les insérer dans les familles pour les suivre après. Il faut qualifier des orphelins ou des enfants en difficulté. Non, des orphelins. Des orphelins et plus en même temps. Parce que la fondation s'occupe de deux choses. Des orphelins et des enfants en difficulté. Voilà, des orphelins sont tous les noms. Ils n'ont ni père, ni mère. Les orphelins du père et du mère. Nous, on parle d'orphelins et orphelins du père et du mère. Nous avons plusieurs orphelins. C'est parce que c'est pour ça que nous sommes en train de finir. Nous avons fini les locaux et les insérer ici. Le temps de les suivre. Les envoyer dans les différents établissements. Ils auraient un quart qu'on les envoie dans les différents établissements. Et puis, ils auraient donné une éducation. Une éducation, une bonne éducation. Baser ici Dieu. Les suivre, les nourrir, tout ça. Et puis après ça, par la grâce de Dieu, ils viendront de promener les professeurs. Là, vous êtes cité du sud des orphelins, non pas une garderie. Parce qu'on a souvent... Non, c'est différent. L'orphelins, c'est quoi? L'orphelins, c'est un endroit. La garderie, c'est où on garde un enfant. Et puis, on le récupère après. Ça, c'est la différence. On le garde. Et puis, on le récupère. Nous, c'est... L'orpheliné devient l'enfant de la fondation. Et qui est pris en charge par la fondation. Et la fondation s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il s'est pris en charge. Et le contenu de la fondation parce qu'il aura un suivi après. Nous allons renforcer un peu le sable. Renforcer le sable. Il y a l'emploi. Il permet aujourd'hui de jouer. Bisse. Et puis, on a de l'autre côté du mur. Ça sera écrit un grand caractère. La fondation du professeur Jouel. Fondation, professeur Jouel Grasso, exploit de vie. Donc, nous sommes en train de faire des retouches. Le mini-jeu n'a pas encore fini avec les berceaux des enfants. Donc, il n'y a pas d'interview. Bon, je suis dans un site très important. D'accord. Je vais préciser comment il y a des souvenirs sous la main. On attend que tout soit prêt pour les envoyer. Voilà, pour les envoyer tout ça. Parce que la vie nous dit dans Jacques le chapitre 1, verset de la scène. Les neufs, je crois bien. La brève, les gens qui ont eu 800 pages de vendure consistent à visiter l'autre neuf. Et puis après, c'est préserver les sujets suivants. Donc, un véritable état chrétien, c'est celui qui apporte, qui aide. Moi, l'amour, quand j'ai dit quand j'ai été né du chrétien, qui est l'humanisme, parce que l'amour, ce n'est pas en parole, c'est dans les actes que la personne ne pose pas des actes. Moi, je ne peux pas croire son amour. Parce que c'est ça, vous savez, il faut les fruits, il faut les fruits, il faut partager, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Depuis que nous sommes dans cette région, on a fait qu'aider, apporter beaucoup d'assistance aux gens. C'est vrai qu'on dénive les gens après la dénigre, parce que les gens mangent. On ne fait qu'aider les gens. Chaque mois, on envoie à manger aux enfants qui veulent. Même là, on appelle ça, on a l'habitude de le faire. Même encore, on donne de l'argent aux insusciteurs, des arbres gros, à valeur de 158 millions, pour les encourager à en donner et dispenser des védicats pour les enfants. Je n'ai pas un fils de la région, ni un calme de la région, mais mon emploi avec Jésus-Christ m'a affaqué dans cette région, et donc je dois poser des actes. Je dois me rendre aux gens que l'évangile, l'évangélisation, ce que nous avons l'habitude de voir. Voilà, ce que nous avons l'habitude de voir. Il faut parler, il faut échanger avec eux, il faut aller plus loin. Parce que l'évangile, c'est bien moins du développement. Et quand on risque d'être dans un endroit, le développement peut négler. Quand on parle de développement, c'est l'éducation. Et c'est tout ça qui fait partie du développement. C'est ce que nous avons entendu par la grâce de Dieu. On devait faire l'arbre de Noël ici, mais c'est pas propre. Il faut inaugurer la chose, il faut consacrer la chose. C'est pour ça qu'on appelle faire l'arbre de Noël ici, on est tombé de l'autre côté. Là, je pense que la nuit, pour ça, ça sera encore quelque chose, encore balèze. Mais surtout, il y a comme nous avons des bien-aimés qui arrivent, qui seront là dans le mois de février par la grâce de Dieu. Ils seront là. On a toujours dit, je ne suis pas le genre. C'est vrai que je peux, quand je change les préchets, je peux aider aux gens, aider ou aider ma fondation. Mais la fondation, c'est que tout le monde, il ne peut pas être une idée très importante de parler ici. Tu penses que Dieu t'a mis à cœur d'aider la fondation, tu aides la fondation. C'est Dieu qui nous a mis à cœur, nous donnera les moyens pour nous. C'est clair. J'ai parlé, j'ai demandé aux gens de ma portée, j'ai fait vraiment ma part, mais j'attends que le ciel, on a commencé par la foule, on ne s'appenait pas quelque chose ou quelque chose. D'ailleurs, le professeur n'est pas des affolations. Et c'est le même didacte, il y a des frères didactes qui parlent de ça là-bas. L'argent, c'est à vos parents qu'on donne l'argent. Moi, je suis bêté des gaïmans. Mes parents sont bêtés des gaïmans. Et je suis à Divo, c'est vos parents qui bénéficient de ça. Quand on est à Zahokou, c'est les gens des Zahokou qui bénéficient de ça. Donc, les moyens, on ne peut pas se fâcher les mauvaises sans ça, c'est le moins. On a aussi souvent besoin de le moins. Le moins, je pense que les gens n'ont pas ce qui qu'ils m'ont. Ils ne me demandent pas. Je compte sur la grâce de Dieu. Et je suis tout le merci pour ceux qui ont compris et qui nous apportent le soutien. On a vu dans ces deux jours, il y a d'autres personnes qui nous ont apporté leur contribution, les glissiers, il y a des gens qui ont apporté leur contribution. Ah, mon Dieu, il y a des gens qui ont apporté leur contribution. Il y a d'autres qui ont envoyé 20 000 francs pour qu'on puisse aider les enfants. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Ceux des États-Unis, il y a aussi les gens de la France, il y a aussi les gens de l'Italie qui m'apportent aussi leur soutien. On m'appuie aussi une dame, une soeur qui est ici du Canada qui a aussi apporté son soutien. J'ai donc très bientôt au Canada, par le mois d'avril, j'ai pris une semaine au Canada pour la grâce de Dieu. Voilà. J'ai des ma sous-faisante de Bérilé, qui est aussi de Bérilé, et puis aussi des gens de Lyon qui m'ont aussi apporté aussi leur soutien. Voilà, donc, comme je suis en direct,